Bienvenue à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Le Bitcoin à 19 055 dollars, Ethereum à 583 dollars, XRP à 49 centimes. Bon bah ça fait 2-3 vidéos que je fais où il a mappé dans le rouge, donc une map dans le rouge. Ceux qui ont regardé la dernière vidéo ont été pessimistes sur le fait que ça chute. Je pense qu'ils se sont bien gavés du coup ce week-end, donc bien joué pour eux. On va déjà commencer par les news avant de faire les analyses, donc c'est parti pour les news. Pariez sur Bitcoin avant que tous les ultra-richs s'y mettent. Ce leader de Twitch mise gros sur le BTC, donc c'est une news du journal du coin. C'est Sean Puri, directeur des produits, des jeux mobiles et des marchés émergents de Twitch, qui a dévoilé sur Twitter son amour pour Bitcoin, rien que ça. Bon en tout cas il investit 25% de son patrimoine en BTC. Donc forcément ça a fait une vague de réactions. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, qui disent que c'est de la folie. En tout cas c'est toujours une bonne news à prendre. Ethereum rend folle la finance, les institutionnels sortent de l'ombre, les records tombent. Encore une news du journal du coin. Donc les institutionnels qui ont fait leur bullrun en 2020, qui se mettent sur le Bitcoin, sur l'Ethereum. Il y a eu une grosse vague là qui est arrivée. On en parle depuis déjà pas mal de temps et ils ont battu tous les records au mois de novembre. Ce sont au total 1,76 milliard de dollars d'options qui ont été échangées le mois dernier, soit une hausse de 153% par rapport à Octobre. Donc Ethereum va avoir bien évidemment dans son bague, parce que pour lui c'est très très loin d'être fini. Allez c'est parti, la news suivante. Une news de chez CryptoNotes Marathon achète 10 000 machines pour le minage de Bitcoin. Entre les entreprises qui en achètent en masse en ce moment et ceux qui achètent des machines pour en miner. Donc comment vous dire que ça va se ravifier de Bitcoin à une vitesse grand grand V. Ils vont recevoir quasiment toutes leurs machines d'ici milieu 2021. Et pour vous donner un ordre d'idée, ils vont être capables d'après leurs estimations de miner l'équivalent de 14,5 BTC par jour. Ce qui est énorme. On termine par la dernière news. JP Morgan, 600 milliards de dollars pour être investi dans le Bitcoin par les institutions. Donc tout à l'heure on avait une entreprise qui achetait des machines de minage. Et justement on disait les institutionnels qui achètent. JP Morgan qui était en 2017 pas du tout pour le Bitcoin de mémoire. Maintenant est bien bullish. Il dit même que ça pourrait dépasser l'or. Donc je pense qu'il y a un contrôle de 2017 et là il s'en est mis un petit peu dans la poche histoire de ne pas louper le train. Donc je vous laisse lire l'article sur CryptoNotes parce qu'il est un peu trop long. On va passer tout de suite aux analyses. C'est parti Bitcoin en H4. Donc ceux qui ont vu la précédente vidéo, on avait vu un potentiel point bas. On le disait RSI qui était dans les choux. On avait le bas CD qui avait tendance déjà à se retourner. On avait touché les bas des bandes de Bollinger. Donc voilà, moi j'avoue que j'ai pris position. Donc tant mieux pour ceux qui l'ont senti aussi, qui sont rentrés. Là forcément ça souffle un petit peu. On est allé chercher les 19.4, la résistance des 19.4. Ça souffle un peu dessus mais ça n'a pas l'air d'être forcément fini. Donc à voir ce que ça va faire. Là par contre c'est un peu plus complexe. A voir si ça va aller rechercher les 18.780 sur le milieu des bandes de Bollinger. Mais là c'est complexe. C'est complexe. Ou alors est-ce que ça ne va pas essayer de s'extirper juste au-dessus de cette résistance et pour aller rechercher l'ATH des 20.000. Donc là c'est... A voir ce que va nous faire le marché. J'aurais plus tendance moi à annoncer, j'avoue, une petite correction quand même. Mais ça se trouve ça va juste remonter à 10. Ça peut peut-être nous faire un truc comme ça. Aller rechercher encore les 10.350. Et après rechuter un peu plus bas pour repartir après. Donc à voir. ETH a suivi le mouvement du Bitcoin. Il nous a fait une sorte de sortie de son grand canal que j'avais tracé. Bon après il n'est pas tracé à la perfection celui-là. Mais si on le bouge un peu ça dépend si on prend les bougies pleines ou juste les mèches. Mais pareil pour l'ETH. Je pense qu'au vu du graphique et en voyant un peu comme ça, je sens bien un petit retour sur les 571 dollars pour repartir un peu plus haut là. Parce qu'on voit le récit qui a tendance à vouloir se retourner quand même. Zen USDT en 4 heures. On avait vu un point bas potentiel entre 9,20 et les 8,7,80. Bon moi je vous ai dit sur la dernière vidéo que j'étais rentré au 9,20. Donc je suis assez content de mon petit profit du moment. Ça me fait grossièrement un plus de 28%. Donc là par contre on est passé sur la zone haute du RSI en H4. On voit qu'il y a une sorte de petit M qui se crée en haut. Donc attention, possible correction. On parle avec le MACD qui commence à perdre de la force. Donc là pour le moment, moi j'ai revendu quelques positions. Bon après c'est pareil, quand vous tradez, moi je sais que je trade avec 2% de mon capital. Vous ne lancez pas dans le trading avec 100% de votre capital parce que vous allez vous en morder les doigts. Comme ça, puis même psychologiquement c'est plus simple à gérer. Donc là au pire, il y a du support au 10,61. Et éventuellement si on ne peut pas rechercher un petit choui de plus bas, on peut retourner chercher les 9,67. Après vu que le BTC a tendance à stabiliser, à ranger un peu, voir si ça ne peut pas nous faire justement une sorte de faux break et repartir après à la hausse et aller rechercher même un peu plus haut. LTC, 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 même musique. De toute façon là, le Bitcoin et les altes se suivent. Donc ils ont tendance à faire tous la même chose. Donc à voir ce que ça va faire. Sinon on a pareil, on a du support là à 77,52 si ça retombe plus bas. Et si vraiment on va chercher un peu plus bas, pareil à 71,53, ça tombe presque pile sur le milieu et le bas des bandes de boulanger. Donc voilà, si ça se trouve, ça va nous faire un coup de bluff, faire partir tout de suite à la hausse pour aller chercher les 20 000 du BTC. Donc attention sur le cours en ce moment, là c'est un peu complexe. De toute façon le but c'est d'accumuler. Pensez bien qu'il y a quand même plein de monde qui se place en ce moment, les institutionnels, tout le monde va dessus. Donc voilà, là si vous ne le sentez pas, vous gardez en BTC ou dans l'altes que vous avez, mais en petits bagues, toujours favoriser le BTC sur les chutes. Et de toute façon, attendre 2021 pour voir ce qui se passera. On part tout de suite sur l'alte d'investigation, c'est parti. Engine. Alors, positionné à la 92ème place sur Cogne Market Cap à l'heure où je choisis cette vidéo, Engine a un total supply de 1 milliard de Engine et 823 millions et des brouettes en circulation. Son prix est actuellement 15 centimes de dollars, plus bas historique à 0,018 centimes et son plus haut niveau historique est de 46 centimes. Alors qu'est-ce que Engine ? Engine a été fondé en tant que plateforme de communauté de jeu en 2009 par Maxime Blagoff et Witek Radomsky. Je trouve que l'on suit bien sorti pour la prononciation. L'Engine Coin, elle quant à lui, a été annoncé pour la première fois en juillet 2017. Il a été lancé sur le réseau principal Ethereum en juin 2018. A l'époque, il y avait une ICO qui avait levé 75 041 ETH d'une valeur de 18,9 millions de dollars à l'époque. C'est une entreprise qui fournit un écosystème de produits de jeu interconnectés basés sur la blockchain. Engine permet aux développeurs de jeu de tokeniser des éléments du jeu sur la blockchain Ethereum. Il utilise Engine Coin, un jeton ERC20, pour soutenir les actifs numériques émis à l'aide de sa plateforme. Ce qui signifie que les articles peuvent être achetés, vendus et échangés avec une valeur réelle. BlackGoff, le PDG, a déclaré que la société se concentrait sur l'adoption, affirmant qu'il imaginait un avenir dans lequel des millions de joueurs utiliseraient des objets numériques soutenus par Engine Coin sans même savoir qu'ils existent. Pour donner un exemple simple, dans la plupart des jeux actuels, lorsque vous achetez un objet, vous pouvez certes l'utiliser dans le jeu, cependant il appartient toujours à l'entreprise qui l'a créé. Avec Engine, lorsque vous achetez un objet, il devient votre propriété. Vous pouvez le revendre, si par exemple la société du jeu ferme, la valeur de votre objet pourrait être vendue en Engine. En gros, vous avez un taux qui sera appliqué, il y a un ratio de valeur par rapport à un Engine. Ce qui donne une valeur à un token que vous achetez, puis après s'il prend en valeur parce qu'il est plus rare ou autre, ça permet en plus pour vous de faire des gains par la suite. Il y a déjà plusieurs jeux qui le font, et on a vu des joueurs avoir des cartes ou des items qui ont pris énormément de valeur. Au fur et à mesure que de plus en plus de jetons personnalisés seront frappés, l'avantage c'est que davantage de Neve Engine vont être supprimés l'écosystème, ce qui le rendra le plus rare. Donc voilà, c'est un coin que je trouve super intéressant de manière générale. Il a du potentiel, le gros point fort aussi c'est qu'ils sont présents depuis 2009 et ils ont créé la société en 2009 et le CoinEngine bien plus tard. Donc ils sont intéressés à la blockchain plus tard, mais ils avaient déjà ce projet-là qui était en cours. Donc c'est une société qui a déjà un peu de bouteille. On va faire d'ailleurs un petit peu les points forts et les points faibles de cette crypto. Point fort, plus l'adoption se fait, plus l'ombre d'Engine va se réduire une fois bloqué dans les jeux. Donc clairement ça va réduire l'offre. De très gros partenariats, on va en citer deux, Atari et Samsung quand même. Voilà, un concept novateur. Donc s'il reste numéro 1, c'est un actif qui va être ultra intéressant. Il a quand même des points faibles qui sont, en mon sens, importants. La concurrence possible par exemple avec le petit nouveau qui a une bonne hype en ce moment, Ultra, qui est 135ème, donc encore derrière Engine. Par contre ils ont un contrat tous les deux avec Atari, ce que d'ailleurs je ne comprends pas trop. Ou alors Atari va les mettre en concurrence sur certains jeux pour voir comment ça va se dérouler par la suite. Et un peu dans le même genre, la deuxième grosse problématique, si tous les éditeurs de jeux créent, par exemple, tous ensemble un système équivalent à Engine ou à Ultra, qu'est-ce qu'il adviendra d'Edwin et d'Ultra au final. Donc un petit peu comme ce qui se passe à l'heure actuelle avec le XRP, où les banques sont en train de se mettre ensemble et le XRP n'aura au final plus d'utilité. Donc à voir ce qui se passera par la suite. Donc il reste intéressant, c'est un coin qui fait quand même des gros up and dump sur News. Donc pour le trader, c'est aussi un actif à trader qui est, je ne vais pas dire sain parce que le trade, ce n'est jamais simple, mais qui tend à faire des belles poussées, il fait des plus 20, 30, 40% et je suis dans ma foulée 2, 3 semaines après. D'ailleurs, j'ai fait des jolis profits grâce à lui. Mais bon, c'est bien évidemment pas un conseil d'investissement, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous informe juste de ce que je fais, de ce que j'en pense. mais à mon sens, avoir 2, 3% de son bague en engine, ça me semble pertinent si tout va bien et à le suivre sur les news. Voilà pour engine. On refera un point s'il le faut plus tard, en parlant d'ultra si ça vous intéresse. C'était CryptoStalker, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous laisse le petit spoil dans l'outro finale. Comme d'habitude, allez à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada